Après le prix Nobel de la paix, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu le prix Félix Oufouad Bouani pour ses efforts dans le processus de paix avec l'Erythrée. Et pourtant, au sein même de son pays, son bilan est de plus en plus contrasté. La semaine dernière, de grandes violences ont fait 67 morts dans la région de l'Oromia et plus de 300 personnes auraient été arrêtées ces derniers jours à travers le pays. Dans la ville d'Ambo, à 100 km à l'ouest d'Addis Abeba, des membres de la police régionale auraient tiré à balles réelles sur la foule. Abiy Ahmed est sorti de son silence appelant à l'unité afin d'éviter une vraie crise ethnique et religieuse en Éthiopie. Et à l'origine de ces manifestations, un homme, Jawar Mohamed, qui s'affiche comme la nouvelle tête de proue de l'opposition et qui affirme que la protection policière dont il bénéficie lui a été retirée par les autorités. Après avoir soutenu l'actuel Premier ministre, Jawar Mohamed est devenu son principal opposant et critique. Il a recours au premier signe de la dictature. Il essaye d'intimider les gens, même ses alliés les plus proches qui l'ont aidé à prendre le pouvoir et qui se trouvaient être en désaccord avec certaines des politiques, positions et idéologies qu'il défend. Si nous trouvons un consensus, nous le soutiendrons. Je pense que les développements des dernières semaines, sa précipitation a fusionné le parti, son approche de la mémoire historique et le dernier incident, ici, ont poussé les gens à reconsidérer leur position. Et pour explorer le sujet en détail, nous retrouvons en direct depuis Paris, Louis Magloire, Kemayou, analyste de la politique africaine. Monsieur Kemayou, comment analyser ce vrai contraste entre la popularité d'Abiy Ahmed à travers le monde et les critiques au sein même de son pays ? Je pourrais répondre, si j'étais ironique, que nul n'est prophète chez soi. Nous sommes en politique et malheureusement, les enjeux politiques sont tels qu'il est très difficile, y compris au sein de la même famille politique ou alors au sein de la même région, d'être alignés sur la même fréquence. Et c'est ce qui arrive actuellement en Éthiopie. Je pense que la popularité dont bénéficie Abiy Ahmed est aujourd'hui à l'épreuve de ce que pourrait représenter son poids au niveau électoral dans son pays. Et donc, il y a des challengers qui se font jour aujourd'hui, notamment celui que vous avez cité tout à l'heure dans le reportage, qui voudraient bien être calife à la place du calife. Et donc, comme tous les coups sont permis, ils organisent notamment ces manifestations qui partent de revendications légitimes, mais qui pour l'instant, de mon point de vue, obéissent davantage à un agenda politique qu'à un vrai enjeu de politique intérieure. Et justement, on en parlait donc, Jawar Mohamed, qui est derrière toutes ces manifestations dans l'Oromia, 67 morts, 300 arrestations, et évidemment derrière un agenda politique, avec des élections prévues logiquement en mai 2020. Est-ce que Abiy Ahmed peut craindre pour son poste ? Je pense que logiquement, non. S'il maintient le cap des réformes qu'il a entreprises et qui lui valent aujourd'hui la reconnaissance et la bénédiction de la communauté à la fois africaine et internationale, je pense qu'il devrait s'en sortir. Le fait est qu'on ne doit pas oublier d'où part l'Éthiopie. C'est quand même un pays qui est resté très fermé pendant de nombreuses années. C'est le siège des institutions africaines. C'est un pays qui a perdu une partie de son territoire, l'Érythrée, et qui aujourd'hui fait face à de nombreux enjeux. Il y a une embellie économique, mais il y a également des enjeux de politique intérieure qui sont lourds et qui prendront du temps à être adressés. Donc tout cela prend du temps et malheureusement, les gens n'ont pas toujours du temps en politique. D'où ces velléités qui se font jour et qui pourraient faire croire que rien n'est absolument fait. Rappelons quand même que la présidente qui a été choisie pour diriger l'Éthiopie est une femme et que sur le plan des droits en interne, il y a beaucoup de choses qui commencent à être faites. Mais en maintenant... Merci, merci beaucoup. Vous étiez en direct pour nous depuis Paris. Sous-titrage ST' 501